Dans la vidéo précédente, nous avions vu la recherche simple dans la base de données Lyssa. Afin de multiplier nos critères de recherche pour une requête plus précise, passons au mode avancé. Depuis la page d'accueil de Lyssa, cliquez sur l'option « Recherche avancée ». Par défaut, vous pouvez effectuer une interrogation par titre, mot, clé et résumé, auteur, journal, type d'article. Cependant, à l'aide du menu déroulant, vous pouvez sélectionner d'autres champs. Trois possibilités vous sont proposées selon les champs de recherche. L'option « Commencer à saisir » qui au cours de la saisie vous propose des notions proches de votre requête. L'option « Choisir dans la liste » qui se traduit par un menu déroulant avec plusieurs propositions préétablies. L'option « Saisie libre » où vous n'êtes pas guidé intuitivement. Il est possible, par la recherche avancée, d'utiliser les opérateurs booléens, en précisant les critères grâce à l'opérateur « Et » et l'option « Ajouter une ligne », en modulant la recherche grâce à l'opérateur « Où » à l'aide des icônes « Plus » et « Moins ». En déplaçant le curseur « Années », vous avez la possibilité d'affiner votre recherche en sélectionnant une année précise ou une période donnée. Prenons un exemple concret. Nous sommes à la recherche de revues de la littérature portant sur la lombalgie ou la dorsalgie, parue depuis 10 ans dans Kinésithérapie la Revue. Dans le premier champ « Titres, mots-clés et résumés », nous renseignons le terme lombalgie, puis à l'aide de l'icône « Plus », nous ajoutons le terme dorsalgie. Puis, sur la seconde ligne, nous sélectionnons le champ « Journal » afin de rechercher Kinésithérapie la Revue. Sur une troisième ligne, nous avons la possibilité de choisir le type d'article. Grâce au menu déroulant, comportant d'autres types de documents, nous sélectionnons « Revue de la littérature ». Enfin, ajustons le curseur pour obtenir une période allant de 2007 à 2017, puis validons notre recherche. Si résultats apparaissent, notons que la barre située en haut de l'écran reprend tous les éléments de notre équation de recherche. Si votre recherche n'est pas satisfaisante car vous n'obtenez pas ou peu de résultats, revoyez vos critères dans la recherche avancée. A l'inverse, si votre recherche vous conduit à un nombre trop important de résultats, n'hésitez pas à utiliser les filtres proposés à gauche de l'écran. Pour davantage de précision sur l'utilisation de ces filtres et sur l'accessibilité aux articles, reportez-vous au webtutorial « Lissa, la recherche simple ». Toujours sur Doc2bib !